On t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attend, allez elle est là, allez c'est parti, c'est parti comme en 14, allez je vais vous dire la mamie, tu viens écouter ma, tu viens m'écouter, tu t'assis alors, je vais réciter la mamie, tu t'assis sur une chaise. Ah oui, j'arrive alors, attends, tu t'en vas ? Non, tu t'en vas pas, ça ne peut pas. Comment est dur ton skate, 3 minutes ? Oh écoute, si tu n'es pas contente, dis-le, elle le veut, elle le veut pas, t'en vas pas maman, allez encore une qui s'en va, allez c'est parti, c'est parti, mais tant pis. Elle se tenait assise toute, chuuu, t'attends plus fort et on se tait derrière, 3, 4. Elle se tenait assise tout au bout de la table et nous impressionnés par sa lampe terre, on la voyait si vieille, toute ridée, misérable, que l'amour peu à peu fit place à la rancœur. Je la voyais partout, c'était là dans ma tête, elle me suivait partout lorsque je travaillais, elle voulait m'aider avec son air tout bête. Elle gênait nos projets, elle gênait notre vie, la mamie. À quelque temps de là, prétextant des vacances, je l'emmenais là-haut au flanc du Libéron. Tu seras bien, mamie, tu verras l'adurance du haut de la terrasse de la grande maison. Ces maisons-là sont faites pour les vieux, regarde comme ils sont bien, ils ont l'air bien heureux. Comme tu veux, petite, si c'est pour ton bien-être. Je la laissais toute seule et pas fière du tout. L'air était encore chaud, pourtant je frissonnais. Et le chant des oiseaux, murmurant dans le lierre, criait à mon oreille, « Qu'as-tu fait de m'ammer ? » Les jours se suivaient, je cherchais la quiétude, mais tout me rappelait l'absence de l'aïeul. Chaque brin d'herbe, de thym, de romarin, criait à mes oreilles, « Qu'as-tu fait de m'ammer ? » Même le chant des sources dans le clair matin chantait dans mon cœur lourd des cantiques de deuil. Et le mistral qui soufflait sur la garrigue, en venant s'écraser au portail de la digue, criait, « Qu'as-tu fait de m'ammer ? » Alors je suis venue m'asseoir où elle se tenait assise sur le vieux banc de pierre. Et là, j'ai repassé le passé dans ma tête. Je l'ai revu lorsque j'étais petite, au portail de l'école où tous les jours elle venait me chercher. Je sautais dans ses bras, je l'embrassais tout doux et je nissais tendrement ma tête dans son cou. Elle me portait un peu, puis, ma main dans sa main, elle ajustait son pas pour bien suivre le mien. Elle me racontait les bois, les forêts, les moutons. Elle cueillait au buisson des réserves de murs et m'offrait les plus grosses comme un présent de choix. Et elle riait très fort en voyant ma figure toute barbouillée par ce festin de roi. Et le soir, près de mon lit, elle venait me bercer de chansons provençales, d'histoires de bergers, et je m'endormais, heureuse de sa chaude présence. Au fil des souvenirs, mon cœur s'est apaisé. Alors, j'ai repris le chemin qui mène à la grande maison, retrouvé la mamée, lui demander pardon. J'ai pris tout simplement sa main sans rien lui dire, une larme brillée au milieu d'un sourire. Et c'était moi, cette fois, tout au long du chemin, qui ajustait mon pas pour bien suivre le sien. Une mamée, c'est précieux, c'est tant de souvenirs. Si vous en avez une, jusqu'au bout de ces jours, gardez-la près de vous. Et quand elle devra mourir, vous lui fermerez les yeux dans un geste d'amour. Si aujourd'hui, le chant des cigales me pose la question, tant de fois redoutée, je peux le cœur joyeux en dire digne provençal, répondre fièrement, elle est là, la mamée. Bravo ! C'était beau, hein ? On vous fait pleurer, hein ?